Musique Lundi 11 avril 2016, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labarie. Début ce matin d'une série de formations à Africa. Elle est destinée au personnel de l'Assemblée nationale. Elle porte sur l'élaboration et la publication des procès verbaux intégraux. La formation est organisée par le NDI, l'ambassade de France au Niger et l'USAID. Le compte rendu avec Aretha Sala et Chébidiso. Cette formation fait suite à d'autres ateliers déjà organisés par National Démocratique Institute NDI. C'est dans le cadre du dynamisme de ce partenariat que l'ambassade de France, l'USAID et le NDI organisent la présente série de formations sur l'élaboration et la publication des procès verbaux intégraux au profit des assistants, des commissions et du personnel de l'Assemblée nationale. Cette formation vise à renforcer les capacités du personnel chargé des procès verbaux, des avis, des rapports et des bulletins des commissions. Cela est d'une importance capitale pour l'efficacité de l'accomplissement des tâches du Parlement nigérien. En effet, comme le stipule l'article 93 de la Constitution de la Stem République, les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Et publiez un procès verbal intégral des débats au journal officiel. La réponse à cette exigence constitutionnelle nécessite la formation et le renforcement des capacités du personnel chargé de la rédaction et de la publication des procès verbaux de l'Assemblée nationale. Pour que les rédactions et leurs publications soient assurées de manière régulière. Cette formation s'inscrit dans un cycle d'actions menées régulièrement par ses trois partenaires du Niger en vue de renforcer les capacités de l'Assemblée nationale. La formation qui s'ouvre aujourd'hui constitue le septième volet d'une série d'actions visant à permettre aux fonctionnaires de maîtriser davantage les différents métiers d'Assemblée. C'est-à-dire être en mesure de mieux répondre aux attentes et exigences des députés et de l'institution tout entière. Ce troisième volet de la formation en technique d'élaboration des procès verbaux intégraux qui débute aujourd'hui a pour finalité de conforter la place du Parlement au sein des institutions nigériennes ainsi que d'assurer sa légitimité et sa visibilité au sein de la société. En ouvrant les travaux de cette formation, le secrétaire général de l'Assemblée nationale a tout d'abord à remercier les trois partenaires pour leur soutien avant de demander aux participants d'en tirer profit pour un accomplissement de leur tâche en vue du rayonnement de l'Assemblée nationale. L'élaboration des comptes rendus, des procès verbaux et autres documents similaires est au cœur de la mission de l'administration parlementaire. En effet, cette administration a pour premier devoir la sauvegarde de la mémoire des débats que tiennent les élus en séance plénière comme en commission. A cet égard, chaque agent a le devoir d'y collaborer en contribuant efficacement à la confection de tous ces documents indispensables au travail législatif. Je vous exhorte donc à profiter de cette semaine pour apprendre vite et bien. La mise en commun des efforts de l'ambassade de France, de l'USAID et du National Démocratique Institut de NDI démontre une fois encore leur ferme engagement à poursuivre le raffermissement de leur partenariat avec l'Assemblée nationale du Niger. Trois groupes de malfaiteurs ont été mis hors d'état de nuire par la police nationale. Ils sont spécialisés dans les voiles de moto, des véhicules et même dans le meurtre. Les membres de ces différents réseaux ont été présentés à la presse ce lundi dans les locaux de la police judiciaire. C'était en présence de nos reporteurs Alessis Ibrahim et Aboubakar Soleil. Il faut du tout pour faire une société. Dans l'ensemble, on peut trouver des bons et des méchants. Ainsi, dans sa lutte contre la criminalité, la police judiciaire a mis la main sur trois groupes de malfrats dont le premier était spécialisé dans le vol des motos. Le deuxième groupe, quant à lui, s'est fait remarquer par le vol de voitures. Le troisième groupe, plus méchant que les deux premiers, a été l'auteur d'un assassinat sur une personne après l'avoir délesté de ses biens. Présent ce matin à la police judiciaire, le procureur adjoint de la République, Samna Chebu, a interpellé la population relativement à la criminalité. Si vous vous rendez compte, pour un assassinat qui a été, un assassinat vraiment au dieu qui a été commis, et au lendemain, il n'y avait aucun élément, aucun indice, et qu'aujourd'hui, on a pu mettre la main sur les maturiers, ça c'est une très bonne chose. Ils ont également mis la main sur tous les réseaux de voleurs, de motos, de vols avec agression, avec la main armée, sur lesquels ils ont mis la main. Donc c'est vraiment le lieu de les féliciter, de les encourager à persévérer dans ce sens. Et à propos de ces questions de vol, je voulais atterrir l'attention de la population, pour que celle-ci apporte son concours à la police judiciaire. Son concours, il est de deux ordres. Non seulement, elle doit pouvoir dénoncer, ou bien en tout cas, porter à la connaissance de la police un certain nombre d'éléments, dont elle a connaissance, pour faciliter les enquêtes. Mais également, il faut que ceux qui sont victimes de vol, puissent les signaler automatiquement à la police judiciaire, notamment à la section Interpol, qui va essayer de mentionner l'objet volé, dans la liste des objets volés, et répartir à toutes les unités. Une fois de plus, la police judiciaire est à féliciter, elle qui s'emploie jour et nuit pour combattre la criminalité sous toutes ses formes. Direction Zander, à présent, les travailleurs nigériens de la Soraza, plus que jamais déterminés à faire aboutir leurs revendications, en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Ainsi, après la grève de deux jours, le 30 et le 31 mars dernier, un nouvel arrêt de travail sera observé cette semaine par les travailleurs nigériens de la Soraza. Un reportage à Michel Dédie sur les images de Gaskia TV. Du 13 au 15 avril prochain, les travailleurs nigériens de la Société de raffinage de Zander Soraza vont observer un arrêt de travail de trois jours. Une grève pour manifester leur mécontentement face au refus des responsables de la Soraza de mettre en application le statut du personnel nigérien adopté par le dernier conseil d'administration du 1er janvier 2016 et bien d'autres revendications. Le premier point, c'est le respect de l'administration nigérienne seulement en termes de travail. Le deuxième point, c'est relatif au protocole d'accord Chine-Niger. C'est-à-dire qu'il faut que la Chine, en l'occurrence la CNPC, réponde au cahier de charge. Nous demandons l'application du statut de personnel qui a été accepté par le conseil d'administration. Nous demandons uniquement, tout simplement, à l'application de l'appliquer pour respecter le code de travail nigérien. Le syndicat national des travailleurs de l'eau et de l'énergie exige aussi la nigérisation de la SORAZ. En quatre ans, nous devons espérer que la majeure partie, normalement, des travailleurs de l'eau et de la SORAZ, devront être des nigériens. Mais malheureusement, forcément, c'est de constater que, en tout cas sur le point le plus critique, que ce soit en code chinois. Tout simplement, il n'y a pas eu de formation adéquate. Les Chinois sont censés venir nous apprendre. C'est-à-dire que c'est la région de la SORAZ qui est prise, et ça c'est défait, pour former les Chinois. C'est vraiment terrible. Il faut vraiment un contrôle. Et donc, il faut vraiment un contrôle pour qu'il y ait une formation adéquate. Déjà, il y a un certain nombre de postes que les nigériens maîtrisent. En l'occurrence, la gestion du personnel, la gestion administrative, la gestion des finances. Là aussi, c'est les nigériens qui peuvent le faire. A l'espace de deux semaines, c'est la deuxième grève observée par les travailleurs nigériens de la SORAZ pour les mêmes revendications. Des mouvements de grève qui se font sentir sur la production, mais aussi sur le chargement des camions qui passent de plus de 100 par jour en temps normal à environ 70 pendant la grève. Deux ans d'heure, rendons-nous directement dans la région de Dosso et plus précisément à Kyoto. Les membres du comité d'organisation du Mouloud de Cotiret étaient à Kyoto hier dimanche. Ils ont fait le déplacement pour rendre une visite de courtoisie au chèque de Kyoto. A l'occasion, une fatia a été dite pour que Dieu descende sa miséricorde au peuple nigérien et au Nigeria. Le résumé de cette visite avec Nasser Dantofo et Halidou Bourema. Cette forte délégation composée de femmes, hommes et jeunes de la communauté musulmane tijania conduite par le calife Cheikh Abu Bakr Hassan Khochiri, tous talibés du Cheikh Hassan Khochiri, venus de tous les contrats du pays, s'est convergé à Kyoto ce dimanche 10 avril. Objectif, rendre une visite de courtoisie ou ziara en arabe au Cheikh Abu Bakr Hassan Khochiri. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la cohésion entre communautés tijania, mais aussi pour l'unité nationale. Nous effectuons cette ziara au nom d'Allah et renforcer la cohésion entre fils et filles de la communauté musulmane. La ziara est recommandée par l'islam et Allah a dit, tout celui qui effectue une ziara sera pardonné de ses péchés. Tout comme l'aumône et autres bienfaits en islam, la ziara est aussi recommandée aux musulmans pour plusieurs raisons. C'est un événement exceptionnel, même si dans la culture, dans la tradition de la tijania, c'est un événement courant. Dans la mesure où il s'agit de ce qu'on appelle la ziara. C'est une visite d'allégeance, je peux dire, entre les mourides, c'est-à-dire les disciples et leurs chèques. Donc, dans la tradition soufie, dans la tradition de la tijania, dans la tradition de l'islam tout court, ce type de visite est très recommandé. C'est un acte d'adoration même à la limite parce que, comme vous savez, en islam, il y a beaucoup d'actes qui ne sont pas directement orientés vers Allah et qui sont comptabilisés comme des actes d'adoration. Dans la ziara, on gagne au moins, on gagne l'amour divine. C'est Allah qui le dit dans le hadith, il dit, il dit, il dit, il m'est obligé, il m'est obligatoire, moi, en tant que Dieu, d'aimer les gens-là qui se font la ziara. Après la prière de l'As, le calife Cheikh Aboubakar Hassoumi a produit des sages conseils à la délégation et a prononcé une fatia pour que Allah descende sa misérie quadra sur tout le Niger. Amin, Nasser, Dantofo, Dames et Messieurs, ici, je prends fin ce journal. Excellente nuit à tous, au revoir. Excellente nuit à tous, au revoir. Excellente nuit à tous, au revoir.